La délégation d'Ura Banque Gabon est venue faire part au premier ministre chef du gouvernement, Emmanuel Issozengondé, de la situation de la banque et le dernier développement de l'actualité marqué par un contentieux judiciaire avec la SOGAD BTP. Un contentieux qui porte sur un dossier de financement infructueux et le versement des dommages et intérêts pour le préjudice moral qu'aurait subi la SOGAD BTP. Nous avons une banque qui se porte bien. La banque a fait l'objet d'un certain nombre d'événements ces derniers jours. Nous sommes là pour calmer les esprits et éclairer toutes les autorités sur ce qui s'est passé et dire que la banque reste forte, les guichets sont ouverts, les clients devraient être assurés. Tout se passe bien et tout revient dans l'ordre après ces quelques incidents qui sont, je dirais, d'ordre mineur. Le Premier ministre a marqué son soutien à l'institution que nous représentons mais également il a réitéré que la justice est indépendante et que la justice continuera de faire son travail mais que tous les partis devront veiller à ce que le système financier et que l'économie continuent de se porter bien. Rappelons qu'en 2016, AuraBank Gabon a enregistré une forte croissance de ses résultats. Malgré cet incident, les responsables d'AuraBank rassurent la clientèle quant au maintien de son activité dans notre pays et l'ouverture continue de ce guichet. Toute chose qui va générer de nouveaux emplois en phase avec la politique du gouvernement en la matière. C'est parti.